Bonjour et bienvenue sur Webmarketing Tutos. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble 6 principes essentiels pour persuader votre audience. Ces principes, on va les utiliser pour améliorer votre site web et faire en sorte de générer un maximum de clients grâce à votre site web. Ces 6 principes essentiels sont utilisés dans les écoles de commerce, ils sont faciles à utiliser et à comprendre. Peut-être pas super faciles à utiliser, mais à comprendre en tout cas. Vous verrez qu'on peut facilement mettre en place des changements sur son site web une fois qu'on les comprend et tout ce qu'on va créer pourra être orienté ou en tout cas aura ce moule de la persuasion inclus dedans. On va utiliser ces principes ensemble, on va d'abord les étudier et ensuite les utiliser pour mettre en avant vos produits et services. Le but c'est vraiment de convaincre de la valeur que vous apportez aux gens. Donc on va voir ensemble maintenant ces 6 aspects, ces 6 principes essentiels pour persuader les gens de la valeur que vous pouvez leur offrir. Donc l'origine de ces 6 principes, ça vient d'un livre de Robert Cialdini, si je le dis bien. Et donc depuis que ce livre a été créé, donc c'est un livre sur l'influence et sur la psychologie, et bien c'est des principes qui sont étudiés dans les écoles de commerce et qui sont super importants, mais surtout plein de firmes au monde les utilisent, bien sûr, parce qu'on voit à quel point ils sont efficaces. Et tout webmarketeur digne de ce nom les connaît et les utilise. Et vous allez voir, ils ne sont pas compliqués à comprendre, mais ensuite il faut les mettre en place. Donc voici des objectifs web possibles pour votre site. Donc par exemple, votre site peut avoir l'objectif de vendre directement online vos produits et vos services. Et si c'est le cas, évidemment, ces principes sont super importants à mettre en place directement dans votre site, vu que c'est peut-être le seul contact que vous avez avec vos clients. Mais même si ce n'est pas le contact direct, enfin la vente directe, mais un contact direct qui ensuite génère un lead, donc un prospect, on génère grâce à un formulaire de contact des gens très très qualifiés, parce que c'est des gens qui recherchent que vous faites, qui vous ont trouvé via par exemple Google, et qui une fois sur le site vous contactent pour demander soit plus d'infos sur le service, soit pour demander un rendez-vous. Mais en tout cas, ils sont très très qualifiés, ils sont presque clients. Et on va voir que parler, enfin utiliser ces six principes avant le formulaire de contact ou sur la page du formulaire de contact peut être très efficace pour convaincre les gens. Et un objectif web très très courant, c'est non seulement de vendre online et de générer des clients, et c'est ce qu'on apprend beaucoup ensemble sur Web Marketing Tutto, mais c'est aussi capturer des emails, donc créer une base de données clients, avoir un maximum de personnes qui sont intéressées par vos services, et que vous pouvez ensuite vous-même recontacter. On appelle ça la capture d'adresse email. Donc évidemment, on essaye d'avoir le plus de gens qui sont intéressés par nos produits, nos services, ou par toutes les infos qu'on peut leur fournir grâce à notre blog, et tous les conseils et toute l'expertise qu'on peut leur délivrer. Et donc, c'est des personnes qui sont très qualifiées. Parce qu'évidemment, si les gens acceptent de vous donner leur email, ce sont des gens qui sont évidemment très intéressés par ce que vous faites. Mais on va voir qu'à nouveau, afin de capturer des emails, on peut utiliser ces principes de persuasion pour avoir un maximum d'emails capturés, ou d'avoir un incitant maximum pour les gens à vous donner leur email. Donc, c'est vraiment pour influencer la décision des gens, et leur faire comprendre que oui, ça vaut la peine de vous donner leur email. Parce que, évidemment, de moins en moins, on a envie de donner son email, et quand on le donne, en général, ça a quelqu'un de confiance. Et on va voir que les six traits d'influence et de persuasion sont très utiles pour convaincre les gens. Et comme je le dis ici, c'est des personnes très qualifiées à nouveau, et potentiellement intéressées par vos produits et services. Donc, c'est des gens qui demandent à être contactés par vous, pour ce que vous pouvez leur délivrer comme valeur. Donc, ça peut être juste de l'information, mais petit à petit aussi, on travaille la considération et l'intention d'achat grâce à ceci. Et donc, on permet aux gens d'avancer dans le cycle de consommation, comme on l'a vu ensemble dans la vidéo sur le SEO. Et on va voir comment utiliser ces six principes. Donc, là, j'ai mis un petit exemple. Je l'ai vraiment fait, très, 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 très vite fait. C'est un peu bidon. Mais souvent, vous allez voir des petits pop-up qui apparaissent sur certains sites. Et des fois, c'est super annoying, super énervant. On n'a pas envie de les avoir, donc ça ne marche pas toujours très bien. Mais souvent, on utilise les termes gratuits. Et on peut utiliser le nombre de personnes qui utilisent déjà ou qui sont déjà inscrits à la newsletter. Ça s'appelle du social proof. Comme on va le voir, c'est un des six principes. Donc, c'est le fait que d'autres gens utilisent votre service. C'est une preuve sociale. Et que c'est recommandé, par exemple, par Édouard de la Bussonnière, qui est un très cher ami à moi. Et donc, si c'est recommandé par un expert dans le domaine, ça prouve votre expertise et votre autorité. Et c'est aussi un peu de social proof. Donc, on vient de voir quelques principes, mais voici les six grands principes. Et donc, j'aimerais bien mettre tout ce texte un peu plus grand. Est-ce possible ? Non, ça ne ressemble plus à rien. Donc, les six principes sont la réciprocité. Deuxièmement, c'est l'engagement et la cohérence. Troisièmement, c'est le social proof, donc la preuve sociale. Quatrièmement, c'est l'autorité. Donc, c'est vraiment être considéré comme un expert. Donc, s'il y a déjà beaucoup de gens qui utilisent vos services, ou vraiment, c'est ce qu'on fait souvent, par exemple, une firme va parler de tous ses clients, et parler vraiment de tous ses gros clients, parce que c'est une preuve d'expertise et d'autorité. Si on sait que Mercedes utilise vos produits, ou qu'Apple fait appel à vous pour ce que vous vous offrez, c'est vraiment une preuve de confiance et d'autorité, d'expertise dans votre domaine. Cinquièmement, c'est l'appréciation, le fait que les gens vous aiment ou pas. Et sixièmement, c'est la rareté ou scarcity en anglais. Donc, moins quelque chose est disponible, plus on a envie de l'avoir. Donc, ça peut être disponible rarement, c'est-à-dire pour une certaine période de temps. Donc, par exemple, si vous savez qu'une promo est disponible seulement pendant une semaine, ça va vraiment vous inciter à acheter. Donc, si on vous dit, voilà, il y a moins 20% sur tous nos vêtements pendant cinq jours, ça va beaucoup plus vous inciter à les acheter que si c'est moins 20% et que vous ne savez pas jusqu'à quand. Ou dire, c'est pas grave, j'achèterai dans deux mois ou la semaine prochaine. Alors que s'il y a une période de temps limitée ou s'il y a un nombre maximum de vêtements, donc un stock limité, ou un nombre maximum de clients qui peuvent y avoir accès, ou un nombre maximum que vous, vous pouvez acheter, donc il n'y a peut-être pas de stock limité, mais on vous dit, vous, vous pouvez en acheter maximum deux. Vous allez vous dire, ah, il faut que j'en achète deux absolument alors. Et donc, ça, c'est le principe, par exemple, de rareté. Alors, pourquoi utiliser ces six principes ? Quels sont les objectifs ? Évidemment, le but, c'est de rendre votre site plus effectif et plus persuasif. On essaye de convaincre les gens d'utiliser vos services. Donc, si je reviens au graphe habituel de Web Marketing Tutos, ici, on voit, évidemment, il y a votre site au milieu. Et votre site, c'est la base, c'est le centre de votre présence Web. Et qu'est-ce qui peut générer des visites qualifiées ? On en a parlé ensemble plusieurs fois. Ça peut être le SEO, donc le référencement naturel. Ça peut être le SEA, donc AdWords et le référencement payant. Ça peut être l'emailing, mais ça peut aussi être d'autres sites comme Facebook. Donc, votre page Facebook, son but principal, ça va être d'amener des gens sur votre site. Ça, il faut vraiment bien le garder en tête. Et votre compte Twitter, si vous en avez un, c'est la même chose. Le but, c'est de parler aux gens, de vous montrer votre expertise peut-être à nouveau, mais aussi d'amener tous ces gens sur votre site. Et le site va utiliser au maximum ces six principes de persuasion. C'est vraiment, vraiment important. Il ne faut pas toujours tous les utiliser partout, mais c'est bien de les avoir en tête et de les connaître pour pouvoir les utiliser. Et quand vous allez voir, vous allez rédiger du contenu ou faire la structure et le design de votre site, vous allez penser, du point de vue design, à l'ergonomie, à la facilité d'utilisation du site, mais aussi à comment est structuré le site, où sont les appels à l'action et où sont ces six principes de persuasion. Est-ce qu'ils sont visibles ? Est-ce qu'ils sont utiles ? Est-ce qu'ils sont convaincants ? Et vous pouvez faire, par exemple, de l'A-B testing, donc tester deux versions de la même page web et voir laquelle fonctionne le mieux. Par exemple, une page comme vous l'aviez avant et une autre page où vous allez utiliser un des six principes ou les six principes de persuasion ou juste quelques-uns que vous pensez utiles. Ensuite, une fois que vous allez voir, par exemple, cette page avec deux principes de persuasion qui fonctionnent bien mieux, vous allez tester une autre, la même chose, mais mettre peut-être d'autres principes de persuasion et se dire, en fait, je pensais que cela allait super bien marcher, mais je vois que ça marche encore mieux sur celle-ci. Donc ça, c'est l'A-B testing. Donc on dit A-B parce que c'est version A, version B. Et le but final, évidemment, c'est de générer des clients. Et donc, le but et l'objectif de ces six principes de persuasion, c'est de vous aider à générer un maximum de clients en les utilisant. Donc vraiment inciter les gens à prendre en compte votre offre et à vraiment prouver que votre offre est bonne et les influencer dans leurs décisions en leur montrant vraiment des indicateurs fiables de la valeur de votre offre. Évidemment, on peut les utiliser à mauvais escient en vendant de la merde comme d'habitude et des fois, ça va marcher. Mais moi, je suis persuadé et c'est de plus en plus prouvé qu'il faut d'abord une offre de valeur et ensuite, quand on a notre offre de valeur, quand on a vraiment quelque chose de bon, quand vous offrez quelque chose de bon aux gens, si vous ajoutez ces six principes de persuasion, ça va vraiment marcher super bien, exploser dans le sens où c'est quelque chose de bon et vous prouvez, vous persuadez les gens que c'est quelque chose de bon. Vous utilisez six principes à bon escient. Et donc, l'objectif final, ça va être d'augmenter votre taux de conversion. Alors, qu'est-ce que le taux de conversion ? C'est par exemple, si vous avez un formulaire de contact sur votre site et qu'une personne sur 100 vous contacte, votre taux de conversion est de 1%. Maintenant, si 10 personnes sur 100 vous contactent, vous avez un taux de conversion de 10%. Et donc, nous, on va essayer d'augmenter ce taux et donc de générer ici un maximum de clients avec un nombre de visites identiques. Et donc, ça, c'est vraiment les deux aspects de la balance, toujours bien gardés en tête. Vous allez évidemment, sur votre site, essayer de générer un maximum de visites et évidemment des visites qualifiées parce que plus la visite est qualifiée, plus c'est la chance de convertir. Donc, avoir plus de visites qualifiées, d'audience intéressée par ce que vous faites. Donc, ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est faire en sorte que le site perçoit au maximum les gens de devenir client. Donc, non seulement vous avez plus de visites et vous avez un taux de conversion plus grand. Donc, au lieu d'avoir 100 visites, vous en avez 1000. Et au lieu d'avoir un taux de conversion de 1%, vous en avez un taux de conversion, par exemple, de 10%. Je prends un exemple extrême. Mais si vous faites le calcul, donc 100 visites, ça fait 1 client. Tandis qu'on passe à 1000 visites, ça ferait déjà 10 clients. Mais comme le taux de conversion est 10%, ça ferait 100 clients. Et donc, ça, c'est vraiment l'objectif final. C'est d'avoir un pourcentage de personnes qui effectuent votre objectif. Donc, vous avez vraiment étudié votre site web autour de l'objectif web et de sa rentabilité pour votre entreprise. C'est ce qu'on fait ensemble sur Web Marketing Tutos, dans cette vidéo, mais surtout dans plein d'autres vidéos. Et une fois que les fonctionnalités essentielles de votre site sont là, que vous avez étudié le but de votre site, quelles sont les actions désirées par les gens, vous allez utiliser ces six principes pour influencer ces personnes, pour vraiment les persuader d'acheter ce que vous avez à offrir. Évidemment, le premier objectif, c'est d'avoir mis cela en place. Il faut que votre objectif web soit bien défini et que toutes les fonctionnalités sur votre site permettent d'atteindre cet objectif. Évidemment, ça paraît évident dit maintenant, mais je peux vous garantir qu'il y a plein de sites web qui n'ont même pas réfléchi à la raison d'existence de leur site et à ce qu'ils attendent de la part des gens et des visiteurs. Donc, ils ne savent même pas c'est quoi une conversion. Voici quelques exemples d'améliorations possibles une fois qu'on utilise ces six principes. Mais on va peut-être aller voir d'abord les six principes et on reviendra ensuite aux améliorations ensemble. Donc, nos six principes. Le premier, la réciprocité. Et donc, la réciprocité, c'est l'instinct naturel des gens à vous rendre ce que vous leur offrez. Donc, plus vous allez donner aux gens, plus ils vont avoir envie et tendance à vous rendre. à vouloir aussi vous rendre et vous offrir quelque chose. Donc, c'est assez simple, a priori, mais ce n'est pas toujours si facile que ça à mettre en œuvre. Et donc, c'est vraiment utiliser la tendance des gens à rendre une faveur reçue par gentillesse. Donc, quand on reçoit vraiment quelque chose et que c'est gratuit et que c'est de la gentillesse, on a tendance à vouloir le rendre. Et il y a des exemples très simples. Par exemple, dans les campagnes marketing, j'ai vu ce qu'il se faisait parfois. C'était pour un chanteur, dans ce cas-là. Il avait une campagne marketing où il envoyait un email un jour après l'inscription, puis 7 jours après, 14 jours après, je pense 20 jours après. Et puis, le 22e jour, il demandait aux gens d'acheter. Enfin, il parlait de son nouvel album et il leur en parlait et il leur disait, tiens, est-ce que ça vous intéresse d'acheter mon album ? Et ce qu'il a fait, c'est que quelques jours avant d'envoyer cet email pour l'achat, un ou deux jours avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait rajouté cet email où il offrait gratuitement certains de ses morceaux et, par exemple, des vidéos inédites. Et donc, c'est vraiment inattendu de la part des gens, on ne s'attend pas du tout à recevoir quelque chose. Et il a vu qu'en faisant ça, ça incitait beaucoup plus les gens à vouloir acheter l'album par la suite. Donc, ça augmentait son taux de conversion pour l'achat d'album. Et un autre exemple très simple et qui est très souvent mis en place, c'est offrir un guide gratuit. Donc, par exemple, offrir sur son site un e-book complètement gratuit, des services très utiles et gratuits pour les gens. Et donc, c'est vraiment cette tendance à vouloir donner sans attendre un retour. Mais il ne faut vraiment pas avoir l'idée d'attendre un retour, c'est juste. Et c'est là que ça devient un peu ambigu des fois. Mais il faut donner. Donner au maximum. Et un certain pourcentage des gens vont vouloir vous donner un retour. Alors, le deuxième principe, c'est l'engagement et la cohérence. Donc, c'est le fait qu'on a envie d'honorer ses engagements. Et un moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501